Bienvenue durant ce nouveau petit partage de vie. Je suis en train de manger du pain au noix. Je ne sais pas si tu connais le pain au noix, mais c'est une énorme dinguerie. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et j'adore ça. Je le déguste devant la dernière vidéo d'Olympe, une influenceuse qui parle sur toute santé mentale que j'apprécie beaucoup. Comme c'était une longue vidéo, j'ai fait d'autres trucs à côté, notamment plutôt des trucs administratifs. Ça m'est popé d'un coup comme ça dans ma tête et je me suis dit que comme ça, ça serait fait. Si vous me voyez faire des trucs bizarres avec mes mains et ma bouche, c'est juste moi qui fais mes tocs. J'en avais un peu parlé dans ma vidéo anxiété. Bienvenue dans ma vie. Je suis en train de dire que par rapport à ça, parce que vraiment ça n'a rien à voir avec mon pareil, dans mon cas. Oh merde, je ne sais plus quel pain il était. Oh non. C'est vrai que c'est celui-là le moins. Oui, je pense. Ça fait du bien. Oh là là, c'est trop bon. Qu'est-ce qu'il me fait ? Petit plan de chill qu'on voit en train de lire, donc rien de bien intéressant. Mais comme j'aime bien les ambiances un peu cosies, je me suis dit que ça pourrait vous accompagner pendant une petite minute. J'étais en train de lire le tome 2 de Magic Charlie, dont je vais vous reparler un peu plus tard dans la vidéo. Et là encore, mon cerveau est en train de toquer, donc les gestes avec mes mains. C'est bizarre, mais c'est moi. Je me suis fait mon petit programme de ce que je devais faire ce soir, pour voir si ça m'aidait à m'organiser et surtout à moins se déphaser de ma vie. Je fais beaucoup de phases dissociation, procrastination. Ah, la fin de semaine, putain. J'ai de plus en plus de mal à parler, c'est un truc qui s'était amélioré, mais qui revient maintenant. Je fais beaucoup ce genre de choses et je voulais voir si ça s'améliorait avec un planning de choses à faire. Écoutez, je m'y tiens pour l'instant, j'espère que je me coucherai tôt comme ça. Comme souvent, je mange un espèce de pseudo-dessert goûté avant que mon repas soit prêt, parce que je meurs de faim chaque fois que je rentre et du coup, le temps que ça cuise, je m'occupe. Ce week-end, je vais en Belgique. Enfin, ce week-end, dimanche-lundi. On va voir une adaptation d'Anastasia en comédie musicale, faite par les Belges, alors écoutez. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je ne sais pas si je vloggerai vraiment, parce qu'on ne va pas rester très longtemps et on ne va sûrement pas voir grand-chose. Sinon, je voulais dire un truc. J'ai... Non, je vais d'abord vous parler... De quoi je vous parle en premier ? Bon, je vais vous parler de mon abandon d'abord. Écoutez, j'ai tenté, j'y ai cru, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi, je n'accroche pas plus que ça à l'histoire. Alors pourtant, ce ne se passe pas nul, tu vois, c'est intéressant et surtout c'est très bien écrit. Mais ça m'ennuie. Je pensais vraiment que j'allais aimer, au résumé, à l'histoire, à la plume aussi, qui m'a plutôt séduite rapidement. Mais, écoutez, ça fait un mois que je le traîne. Je n'y retourne pas spécialement en étant genre, ouah, trop bien. Et je m'en fiche un peu. Même si je trouve qu'il y a des trucs intéressants. Mais je ne sais pas, c'est juste, ça ne m'accroche pas. Par contre, on va repartir sur du positif, parce que je n'en ai pas parlé là, mais j'ai lu il n'y a pas si longtemps. Magic Charlie, d'Audrey Alouette. Jeunesse, fantastique, un peu à l'Harry Potter, à Percy Jackson et compagnie. Vous suivez Charlie, qui a 14 ans et qui est un être humain comme vous et moi, à ma foi, qui va à l'école avec sa meilleure amie, June. Et, écoutez, c'est un jeune garçon qui est très aimable, très poli, qui sourit beaucoup, qui est très charmant. Le petit hic de sa vie, c'est que sa grand-mère a disparu il y a environ 5 ans. Grand-mère d'Antille était très proche et au début de l'histoire, elle réapparaît. Soudainement, voilà, elle a été retrouvée et donc elle revient chez eux. Sauf qu'elle a perdu la mémoire, elle a oublié certains souvenirs et notamment sa famille, etc. Sa grand-mère avait une réputation de sorcière, réputation qui était plus ou moins fondée, car effectivement, il va lui-même être confronté à l'univers des magicières, donc les magiciens qui vivent dans notre monde, mais qui ont aussi leur propre système, leur propre société, leur propre ville. Il va être entraîné dans cet univers via l'histoire avec sa grand-mère. Et donc, vous allez le suivre, bien sûr, s'initier à tout cet univers qu'il ne connaît pas. Vous allez découvrir la ville capitale de Tadam, la hiérarchie sociale de l'univers des magicières. Il va être accompagné dans son aventure par Sapoti, qui est une jeune sorcière très prometteuse, un peu arrogante, un petit peu carrée, un peu la Hermione Granger, mais quand même plus sévère et plus arrogante au début. Mais très vite, c'est un personnage qui va se dévoiler petit à petit, voilà. Et tous les deux, ils forment un super duo parce qu'ils n'ont pas le même caractère, mais ils arrivent à trouver plus ou moins terre à d'entente et à bien se compléter. C'est ultra attachant, l'univers fourmi de petits trucs qui sont hyper enchanteurs, genre il y a beaucoup de... J'oublie toujours ce mot, mais le mot qui désigne le fait d'humaniser des objets, des objets qui sont animés et que du coup on humanise à cause de leur comportement et de leur réaction, voilà. C'est très charmant, on parle aussi pas mal de nourriture, de thé, donc c'est très gourmand. C'est passionnant parce que la manière dont est créé l'univers est bien sûr un reflet indirect de notre monde à nous, ce qui donne une double lecture hyper intéressante quand on est plus âgé. Mais c'est pas un univers de magie qui fait rêver. Il y a des éléments, comme je vous l'ai dit, qui sont un peu merveilleux, qui donnent à vouloir savourer tout ça, tu vois en fait. Mais quand tu comprends comment est construit l'univers, l'organisation sociale et hiérarchique de la magie, et écoutez, ça reste une saga où on suit les personnages avec délectation parce qu'ils sont trop attachants, Charlie est juste un héros, mais je l'aime trop, il est trop chou, c'est mon fils, tu vois. Et puis j'adore aussi sa potille et d'autres personnages. Mon préféré c'est une serpillère, je ne vous en dis pas plus. J'ai pas lu le tome 3, je pense essayer d'attendre qu'il sorte en poche. Je ne sais pas si j'en aurais la patience, je pense que l'impulsion gagnera à un moment donné. On verra combien de temps, je tiens le coup, mais franchement je pense que c'est ma série pépite pour l'instant de cette année. Voilà, fallait que je vous en parle parce que vraiment, Magic Charlie, c'est formidable. Je te vois. On est allé à Louvain-la-Neuf pendant un week-end avec une amie et on en a profité pour visiter un musée Hergé qui était à 10 minutes de notre hôtel. Donc écoutez, si vous aimez Hergé et Tintin, restez. Je vais vous partager ici des petites images. Alors voilà Tintin au Kigo. J'aime trop Tintin au Kigo. Il n'hésite pas à Tintin au Kigo, en fait. J'ai une belle vue sur les fesses de Tintin. Les fesses de Tintin. Je vais venir voir ça. Bonjour, mon monsieur. L'homme a la découverte de son âme. Minou, mon petit Minou. Regarde ce qu'il est en train de dire Tintin. Écoutez, la comédie musicale Anastasia montée par la troupe belge Art Fantasy, c'était vraiment plutôt cool pour une production francophone, franchement. De toute façon, les Belges ont du talent, mais ça, c'est plus du tout à prouver. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à un niveau Broadway ou Londres parce qu'ils n'ont pas du tout le même budget et ça se voit sur certaines choses. Mais écoutez, au niveau des prestations, surtout chanter, et même au niveau de certains décors et costumes, j'ai été franchement très agréablement surprise. C'était loin d'être affreux. C'était vraiment cool. Je ne regrette pas d'y être allée. En plus, c'est une troupe qui a l'air super soudée. Ils font pas mal d'adaptations d'autres classiques Disney et aussi d'autres oeuvres comme la famille Adams qui vont faire cette année ou l'année prochaine. Franchement, si j'habitais plus près, ce serait mon kiff d'aller les voir de temps en temps. Mais là, j'avoue que faire trois heures de route, aller et retour à chaque fois, ce sera un peu compliqué. Mais en tout cas, j'aime beaucoup leur esprit. C'était vraiment cool. Est-ce qu'on te voit, mon chien ? Je sais ce que tu veux. Oh, tiens. Oh, tiens. Oh, tiens. Oh, Flémar. Tu veux jouer ou tu ne veux pas jouer ? Pas un bon acteur, Pacha. Il faut courir après le jouer. Apporte. Et vous l'aurez compris, mais je m'accorde un petit week-end chez mes parents à la campagne. J'en profite pour jouer avec le petit toutou qui fait le fou comme d'habitude. Tout faire à ta place. Ben oui, il faut tout faire. Il faut tout faire à ta place. Eh, mon appareil ! Ça ne se mange pas. Waouh ! Quelle star. Mais tu l'abandonnes en cours de route. C'est fou de ma gueule. J'abandonne. Le livre que vous voyez peut-être dans le coin à droite, c'est Betty de Tiffany McDaniels, que je me suis enfin décidée à sortir de ma palle. C'est encore ma lecture en cours actuellement. Et pour le moment, j'en suis presque à la moitié. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Même si je sens que ce livre va m'anéantir. Je sais qu'il est bon, ça. Je sais qu'il est bon, ça.